Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un colis, un partenariat avec la boutique Craspire. Ils m'ont de nouveau contacté pour faire de nouveau un partenariat. J'ai accepté comme d'habitude, vous savez que j'ai une grande passion pour les tampons et les matrices, donc j'ai accepté bien volontiers. Donc, je vous présente aujourd'hui les produits que j'ai choisis. Alors, je vais commencer par les matrices de découpe. Donc, j'ai choisi, alors bien entendu, j'ai déjà tout ouvert puisque je vous ai déjà réalisé des cartes avec chacun de ces produits. J'aime bien vous montrer, vous donner des idées, vous montrer ce que l'on peut réaliser avec, parce que moi, j'ai réalisé avec. Après, bien sûr, il y a encore d'autres façons d'utiliser les différents produits. Donc, voici la première matrice. Donc, c'est un panneau avec les alphabets. Avec, nous avons donc une guirlande et deux matrices d'étiquette. Vous aurez les prix sur l'écran, comme d'habitude, sans souci. Je vous montre la découpe. Voilà, ici j'ai découpé dans un papier rose. Vous voyez, ça découpe très bien. Ça rend très bien également. Les étiquettes se découpent également très bien. Je vais essayer de vous montrer le tout. Ici, par exemple, j'ai une étiquette, voilà, sur laquelle j'ai déjà tamponné « Joyeux anniversaire ». Alors, je ne vous dis pas, j'ai rangé ça dans divers sachets. Alors, je ne vous dis pas le travail que j'ai à tout déballer. Je vais faire un petit peu de bruit, je suis désolée. Donc, ici, c'est la même étiquette. Voilà, la guirlande. Et l'autre étiquette. Voilà. Donc, voici le rendu des découpes. Je vais vous montrer également, avec cette plonge de matrice, les cartes que j'ai réalisées. Donc, j'en ai réalisé deux, sur le même format. Elles sont pratiquement identiques. Donc, voici la première carte. Ce sont donc deux cartes d'anniversaire. Ce sont des cartes « Shaker ». Donc, à l'intérieur, nous avons des confettis. Voilà. Et celle-ci. Celle-ci, je l'ai faite en tuto. Enfin, ce sont les deux cartes identiques. Donc, je vais vous présenter ça en tuto très prochainement. Ensuite, j'ai pris, c'est un lot de deux tailles. Ce sont des grands d'ail, comme vous le voyez. Je peux vous donner les dimensions, si vous le souhaitez. Donc, celui-ci mesure 10,5 cm sur environ 12,5 cm. Et celui-ci fait également 11 cm au plus large, sur environ 13,5 cm. Donc, ce sont deux belles matrices. Pour une carte, une invitation au mariage. Une carte de félicitations. Après, eux, sur le site, c'est précisé une carte pour la Saint Valentin. Bon, ça fait plutôt penser à un couple de mariés. Donc, j'ai réalisé les découpes. Donc, voici la première découpe. Je vais vous mettre sur le papier blanc. Voilà, ça ne brille pas trop, j'espère. Et voici la deuxième. Voilà, celle-ci, je vais enlever l'emballage. Donc, voici. Celle-ci, elle est très jolie. Elles sont jolies toutes les deux. Mais celle-ci, j'aime beaucoup. Et celle-ci, avec la tour Eiffel. J'ai réalisé une carte. Donc, avec l'une d'entre elles seulement. La voici. La voici. Donc, c'est une grande carte. Puisque déjà, la matrice est déjà assez imposante. Vous voyez, j'ai fait la découpe sur papier blanc. Que je suis venue disposer, donc, sur un papier craft. Sur lequel je suis venue coller à l'arrière du papier vélum. Un matage blanc. Une base de cartes également couleur craft. Ici, un bandeau de papier vélum. Sur lequel je suis venue ajouter mon sentiment, donc, à l'embossage à chaud. En doré. Quelques strass. Et voici une carte très simple, mais qui donne un bel effet. Ici, c'est un lot de quatre matrices. Donc, celui-ci. Donc, les fleurs de tournesol. Ici, d'autres fleurs. Je ne peux pas vous dire ce que c'est exactement. Ici, les tulipes. Et ici, ce sont plutôt les fleurs de lisse. Voilà. Donc, c'est un lot de quatre matrices. J'ai également, avec l'hélice, il y avait les papillons. Ou alors, c'est le contraire, avec les tulipes. Enfin, je ne sais plus. Il y a les deux papillons et deux libellules. Voilà. Je vous montre les différentes découpes. Voici ma première découpe. Bon, j'ai fait mes découpes sur des papiers, des chutes de papiers. Enfin, des papiers que j'ai mis en couleur moi-même. Voilà. Celle-ci, elle est très jolie aussi. Les libellules. La deuxième libellule. Voilà. Vous voyez, ça rend très bien. Je vais vous montrer les deux panneaux suivants. Donc, ici, ce sont les fleurs de tournesol. Que j'aurais dû, j'avoue, découper sur un papier plutôt jaune. Mais bon, j'avais que ce papier. Ça fera l'affaire pour une présentation. Et ici, les fleurs de lys. Regardez, c'est très joli. Avec les deux papiers. Le voici. Voilà. Donc, j'ai réalisé une... Combien j'ai réalisé de cartes? Trois cartes, je crois, avec ces matrices. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, celle-ci, j'avoue que c'est celle que je préfère le moins. Donc, avec cette matrice-ci. Ici, j'ai fait la découpe dans un papier miroir doré. Je suis venue coller à l'arrière un papier rhodoïde. Que je suis venue colorer à l'arrière avec des feutres à alcool. Et je suis venue coller le tout sur une base de cartes. C'est un peu flashy. J'avoue que c'est pas... C'est pas ma carte préférée. Ensuite, avec la matrice tulipe, j'ai réalisé cette carte. Là, elle me plaît déjà beaucoup mieux. J'ai fait ma découpe sur du papier... Sur un papier que j'ai coloré avec les encres à alcool. Je commence à m'adonner un peu aux encres à alcool. Et j'avoue que j'aime beaucoup les utiliser. Voilà. Je suis venue coller sur une base de papier, plusieurs matages. Et voilà, une carte d'anniversaire. Je vois que vous les laissez ici. Vous les voyez mieux. Avec la carte fleur de lisse. Donc, les tournesols, je n'ai pas réalisé de carte avec cette matrice. Donc, avec les fleurs de lisse, j'ai réalisé ceci. Celle-ci, j'aime beaucoup. Donc, j'ai utilisé également des encres papier coloré avec les encres à alcool. J'ai fait ma découpe sur papier blanc que je suis venue coller au-dessus. J'ai placé le tout sur une base de papier blanc. Un matage vert assorti aux coloris de mes fleurs. Le papillon, quelques strass. Une découpe bonjour que j'ai superposé avec un... J'ai superposé deux sentiments les uns sur les autres. L'un doré, effet miroir doré. Et l'autre, dans le même papier que le coloris des fleurs. Et je trouve que ça rend bien. Voilà, bon, j'ai bien travaillé, je crois. Cette matrice, j'ai fait trois quarts. Regardez, si elle n'est pas magnifique, cette planche de tampon. Les chats sont splendides. Ils sont rigolos. Ils ont chacun des positions différentes. Alors, celui-ci qui s'accroche à la corde. Celui-ci qui est emmêlé dans la bobine de laine. Celui-ci avec la souris dans le carton d'emballage. Celui-ci qui est en train de chuter, faire un vol plané. Franchement, ils sont très très beaux. Cette planche de tampon, elle est déjà assez grande. C'est une planche de tampon qui fait... qui a été surprise par la taille. Elle fait 20,5 cm. 20,5 cm sur 15 cm. Je vais vous dire à peu près la dimension des chats environ. Ici, il fait 6,5 cm sur... environ 5,5 cm de large. Vous voyez, ce sont déjà des... des beaux tampons. Puis alors, ils ont une posture super rigolote. Je vais vous montrer les cartes que j'ai réalisées, que je vais réaliser également en tuto avec vous. Voici ma première carte. Une carte format slimline. J'aime bien ce format. Donc là, j'ai réalisé plusieurs matages. J'ai coloré mon fond avec les encres Distress Oxide, avec deux tons de roses différents. Je suis venue tamponner mes minous, avec l'encre vert sa fine feuille morte, que je suis venue colorer avec les feutres à alcool. Je leur ai fait de beaux yeux bleus, comme vous le voyez. Un petit sentiment, des petites éclaboussures à l'encre Distress. Et voilà, le tour est joué. La carte est super rigolote. Avec le minou qui regarde là, celui qui est en mauvaise posture, accroché à sa corde. Et j'en ai fait une deuxième. Un peu plus colorée. Donc la voici. Celle-ci, j'ai réalisé le fond. Enfin, vous verrez en tuto. Je vous ai programmé le tuto là, dans les jours prochains. Avec les brouchots. Donc c'est pour ceci qu'on a un ton un peu plus soutenu. Donc le même principe avec les différents chats. Vous voyez, ce ne sont pas les mêmes chats. Voilà. Donc voilà, j'ai fait le tour de mon partenariat avec la boutique Craspire. Je les remercie beaucoup pour leur confiance. Car ça fait plusieurs fois qu'ils me proposent un partenariat. Je les remercie beaucoup. J'aime beaucoup leurs produits. Voilà. Donc je vous mets en barre de description, comme d'habitude, les liens de la boutique, ainsi que le lien de tous les produits que je vous ai présentés. Pardon, je bégaye. Et donc vous aurez affiché au cours de la vidéo, les prix des différents articles également, que vous retrouverez également en barre de description. Il y a également un petit code promotion. Donc vous avez 10% de remise avec le code LILISCRAP10. que je vais vous mettre également, que je vais vous noter également sur l'écran. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et surtout, scrapez bien ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501